Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance 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 Et du coup il y a une petite étoile dorée pour montrer que c'est un petit tom enchant Et puis après si tu veux enlever, tu prends l'os et tu cliques sur ton stuff pour récupérer Ok, mettons je t'attaque juste pour montrer le sniper vite fait là Si je t'attaque, on va pas le faire vu que... Ah ouais, c'est vrai, t'as raison T'as raison, t'as raison TPO, come on, come on Ok, attends Ok, il change, c'est juste sur une épée aussi Ah ouais, c'est pour ça Du coup après tu peux en mettre plusieurs D'accord, ok, tu lags Ouais un peu, ben j'ai 100 ms T'as 100 ms ? Ouais, enfin là on a une pourcent de chance qu'il y ait des flèches qui tombent sur toi Donc on va pas nécessairement voir les flèches mais en gros ça va lui faire plus de dégâts à lui les amis Exactement, enfin après là pour le dev je pense que là il me semble que j'ai reçu une flèche Mais du coup en gros pour le dev les pourcentages étaient un peu baissés mais là des couvertures en gros ils seront beaucoup plus On vient ici ! Voilà, non, non je m'en bats les couilles Un autre truc important c'est comme vous pouvez le voir il y a deux barres de vie Voilà pour un peu plus alimenter le combat Et aussi quand on tape quelqu'un en combat on peut voir en haut combien de temps il nous reste de combat C'est aussi bien avant de déco quoi que ce soit Si on voit la grande bar du weather etc Aussi ben vous voyez les mobs sont stackés etc Bon on va retourner vite au spawn Ouais bah oui oui Fait que tipez moi parce que moi j'ai le cooldown En gros Qu'est ce qu'il y a de spécial aussi c'est que bon il y a pas de barrière Quand vous rentrez au spawn c'est un spawn avec des vitres comme en HTF C'est ce qu'on met à c'est stylé parce que bon les sorties voir si tu peux retourner au spawn quand tu veux T'es obligé de faire la spawn Ça je trouve ça intéressant Ensuite les trucs que vous saviez déjà qu'il y a Ben fais l'event que tu m'avais fait faire tout à l'heure on va le refaire vite fait Pas de soucis Et on va terminer avec dans le fond je pense que c'est pas mal tout Il y a aussi grosso modo au niveau du gameplay il y a aussi le menu Ouais c'est vrai Le menu Quand vous faites slash menu vous avez votre information, votre temps de jeu etc Les warps, plusieurs autres trucs genre la boutique, le forum tout Donc tout est accessible L'Endershest est accessible qu'au VIP ? L'Endershest oui Depuis le menu En gros tu peux y accéder n'importe où Ah ouais ok ok Genre quand t'es VIP tu cliques ici pis ça t'ouvre ton Endershest Ok je comprends Exactement Donc là ici le truc c'est en gros on doit taper le coffre Mais si toi tu commences à le taper genre est-ce que ça m'attirait à moi ? Oh merde 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 je suis archi con Parce que j'avais des trucs de voxel sniper Bravo champion Comme World Elite quoi Donc voilà Donc en gros si toi tu commences à taper le coffre qu'est-ce que ça fait là ? Bah moi aussi ça me donne le score en fait On est tous là à taper sur le coffre Tu vois ? Ok c'est celui qui est le premier qui est 250 quoi Exactement Mais du coup il y aura plein de pvp quand il y a beaucoup de monde quoi Et ça c'est un event qui est là deux fois par jour à 19h et à 21h et ça vous rajoute aussi des points au classement et des karma Ok donc les points au classement c'est quoi ? C'est stats ? Ouais exactement voilà c'est slash stats Donc tu as un classement général des joueurs en plus de suivre des factions Le faction ne rapporte rien du tout Et juste un peu pour avoir un peu le repère sur les factions Ok Mais il y a le classement joueur Les deux sont disponibles sur le site Et le classement joueur en gros chaque fin de mois On va donner des lots et enjeux Par exemple ça peut être des cartes steam et autres Et aussi des points boutique Donc je pense qu'on mettra 150€ de points boutique à gagner Pour les premiers du classement Plus des lots sur pendiki qui est appartenant à la clé Voilà voilà En fait clique droit aussi on peut remarquer que ça c'est des flèches Je sais pas j'avais pas Je suis juste une petite remarque comme ça Excuse moi Quand on clique droit comme ça Je clique droit puis regarde ça va lancer des flèches à un moment donné Genre j'ai un peu de chance que ça lance des flèches Vous voyez ça lance des flèches Ah oui mais en fait Merde en plus je t'ai même pas dit En gros c'est ça l'enchantement C'est ça qu'en fait tout à l'heure t'arrivais pas En gros voilà c'est ça l'enchantement C'est quand tu fais clic droit en fait que ça envoie des flèches Ok looky je pensais que c'était un frère Et tu pourrais pas trop viser quoi tu vois Je suis d'accord Voilà voilà Du coup aussi après il y a les classes spawner Donc c'est tout Normal quoi un truc pour récupérer les spawner Exactement Il y a les karmas du coup on a fait un peu grosso modo le tour Et faut aussi dire que c'est du diamondless et du run Donc en gros c'est un commun à chiron Un hua chiron puis c'est comme quand vous faites un hua chiron Mais du coup on va montrer les loots rapidement Qui sont bien affichés clairement Et alors euh Il faut que c'est une mine phase Ici donc voilà Donc Ok ok En gros tout ça se mine rapidement Déjà cuit etc Euh Ça en gros ça c'est les loot au run Après il y en a certains par exemple que le granier Ca a pas tout le temps donné des flèches Ca peut aussi donner du Un briquet Ou euh Le gravier Genre le diamond il donne du fire Ok En gros ça c'est le côté diamondless en fait Donc on peut pas miner directement du diamant Et puis ensuite en même temps le diamant c'est comme un bloc aussi plus résistant Comme on peut voir si la La résistance d'un bloc de diamant c'est 30 de TNT là C'est vraiment des bases où on est en full diamant à place d'un full obsidienne Ca change un peu quelque chose Ca change Euh le stick Euh ok le stick TNT c'est 3 Le bloc de fer c'est 3 Ok Ca pas avec le stick tu vas voir Ah ouais la résistance c'est 15 sur 15 puis tout Ouais que je comprends C'est stylé Ouais ouais Ensuite les KOTH le mercredi Bon vous voyez un peu qu'est ce que ça donne comme récompense etc Ensuite ici c'est quoi qu'il faut les commandes etc Les trucs importants à savoir Ouais voilà ça c'est les commandes importantes Il y a aussi un kit pvp qui est disponible genre chaque 5 minutes Comme ça c'est bien pvp quoi Ils peuvent y aller direct en warzone Ca vous donne un truc en queue normal quoi Pour pvp Exactement en queue enchanté et tout Enfin c'est un tout petit peu en tout de l'iron Mais voilà quoi ça vous permet de pvp si vous voulez bien Et il y a aussi les loot des mobs qui sont changés Euh genre ici tu peux les voir Ah ouais Le poulet ça donne rien pour des flèches Les zombies ça Les flèches Poulet Coquelette Blaz Creeper TNT Plus truc Ok bah c'est stylé quand même Ouais ouais C'est bien foutu C'est bien foutu C'est bien foutu Les waders sont retirés du serveur Ouais exactement Il n'y a pas de bizarre Mais après C'est bien la salle ici on peut vraiment tout voir Ouais exactement Et puis elle sera encore plus riche après Il reste des places à mettre sur les mobs etc Comme nous autres les gars on est loin quand même de l'ouverture L'ouverture c'est le 2 juillet Vous allez avoir le temps en masse de vous préparer pour ce serveur-lo les amis Je pense qu'il y a aussi un Kuno Maskeel qui va faire une autre vidéo dessus Et ça va être un peu Il va pas nécessairement dire la même chose que moi mais Voilà quoi Comme ça c'est comme avant on avait déjà fait C'était des daily bugs des super bugs etc Je vais pas vous parler vite fait de ça trop rapidement On a parlé du classement de points On a parlé de quoi les KTH Des events qu'on vous a montré en haut Qu'est-ce qu'il nous reste à parler vite fait comme ça tu te penses toi Je pense qu'on a fait le tour Je pense qu'on a fait grosso modo le tour J'ai juste envie de vous montrer peut-être la zone de farm Tu peux te tp Vas-y vas-y Pourquoi en gros c'est une zone de farm Comme avant il y avait plein de warp Plus c'est juste un warp je pense Il y en a pas un lion Voilà exactement Là il y a un warp Tout le monde y va Et puis en fait derrière il y aura certaines zones Comme tu peux le voir genre tu vois ici dans le coin Et ben en gros là tu pourras pas rentrer si t'es pas vip par exemple Mais ça donne accès juste à un spawner ou deux en plus quoi Et c'est rien de fou Voilà voilà Donc ça c'est un peu des sous zones Donc voilà Il y a aussi un truc de mob stacker Donc il y avait ça avant Normal ou quoi ouais Et voilà Et grosso modo après il y a plein d'autres petits trucs Il y a aussi euh Ben non en fait je pense qu'on a fait un peu le tour On a fait vraiment le tour de tout mec je crois Franchement Ouais ouais on a fait le tour de tout assez rapidement C'est cool Et voilà Bon ben voilà les amis j'espère que la vidéo vous a plu J'espère que vous allez faire un tour sur Netticraft Enfin moi c'est un serveur que je suis porte depuis quand même près d'un an maintenant Enfin j'avais déjà fait un let's play à l'époque Il y a très 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 longtemps Mais euh C'est ça Il continue sur son serveur Puis il est à fond dans son serveur Ça c'est cool Et puis en même temps ben euh Moi si vous pouvez partager euh Partager ça Parce que bon Je savais pas trop sur quel serveur jouer À part les HEF Je me suis dit pourquoi pas Quand il m'a proposé j'ai dit Ouais pourquoi pas on peut bien s'arranger Comme je l'ai dit tu m'envoies de la cocaine De la weed Puis on est bon Saut euh depuis Ah mais ça doit pas se dire Attends moi je comprends sur mon image quand même Ah ouais Je vois c'est pas sympathique quoi Encore les plus tu vois je veux bien mais Non mais j'ai une copine mais que voilà Oui Non mais Bref Du jus de pomme Du jus de pomme C'est parfait le jus de pomme Allez Les gens j'espère que la vidéo vous a plu J'espère que vous allez faire un tour sur le serveur Je te laisse le mot de la fin de toute façon vas-y On est en 1.7 On est en 1.7 Et en 1.8 Ouais c'est compatible avec les deux C'est vrai Exactement le pvp est quand même bien Et puis euh Et voilà voilà Bon bah je pense qu'on y est bon En tout cas venez Super nombreux Ça ferait super plaisir Pour l'ouverture Et puis euh De toute façon Icons Mon ami fera des Des LP Je vais faire un LP dessus les amis Je vais seulement faire une faction abonnée Euh J'aurais pas à recruter des gens Qui sont nous pas de stuff Donc voilà les amis C'est tout ce que j'avais à vous dire J'espère que la vidéo vous a fait plaisir Si c'est con N'oubliez pas de laisser un pouce bleu D'aller voir le site de Netscraft L'IP L'a préparé pour le 2 juillet Et jusqu'à là les amis Je vous aime C'était Icons Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz